bonjour tout le monde est ce que vous m'entendez est ce que vous me voyez si oui dites le moi n'hésitez pas à me le dire je suis je suis en avance en même temps je suis en retard oui oui ok et ben salut tout le monde tout est bon oui vous me voyez rose parce que j'ai fermé mes rideaux j'ai le soleil qui me tape dans le visage et mes rideaux sont rouges donc voilà j'ai l'air j'ai heureusement bien très très beau teint merci isual oui non je sais c'est la honte mais bon bah que voulez-vous on fait on fait avec ce qu'on a je prends l'antenne à la fois en avance à la fois en retard en retard parce que j'avais dit 16h30 sur twitter mais c'est simplement parce que je me suis planté que j'avais dit à akbou 16h45 et donc en avance parce que j'avais dit à akbou 16h45 et qu'il est pas encore 16h45 mais que j'avais honte de vous faire attendre et du coup et du coup ben voilà je prends l'antenne et puis et puis akbou va nous rejoindre d'ici même pas dix minutes quoi oh là là isual qui a quémandé un abonnement si c'est pas moche ça et voilà comme ça monsieur akbou peut faire son petit power nap de 15 minutes je sais que je sais qu'il en a besoin à son âge c'est pas merci jazz wise merci beaucoup et donc pour ceux qui savent pas on le résumera sans doute encore avec akbou j'en sais rien mais bon pour ceux qui le savent pas à g french direct alors c'est un truc proposé par actu gaming alors je connais pas actu gaming je crois que c'est un site de jeux vidéo on les salue si tu nous écoutes actu gaming bonsoir et 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 donc il va y avoir 60 minutes de conférences fin de présentation c'est un peu dans l'esprit d'un nintendo direct merci beaucoup lupus merci et merci après fall merci beaucoup donc c'est ouais une conférence un peu dans le style de nintendo direct sauf que c'est consacré aux jeux alors français francophone c'est à dire ouais toute la commune tout la le tous les pays francophones quoi et il va y avoir 35 jeux présentés il va y avoir un peu d'interviews ce qu'on nous a dit c'est qu'il y a des exclus mondiales de donc on verra bien on verra bien ce que ça donne et puis ben voilà sinon c'est la surprise perso je sais pas du tout ce qu'il va y avoir ne m'attendant à rien je ne peux pas être déçu cette fois et et de toute façon bon maintenant c'est le c'est l'idée c'est plus rien attendre des conférences j'espère juste que ce sera pas trop de jeu que ce sera pas comme le wall sam direct c'est dire trop de jeux qui sont des métaphores de la dépression mais mais à part ça à part ça chaud 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 quoi je sais pas pourquoi akbou a tenu à participer à ce stream bizarrement quand on a proposé le truc sur canard pc bon bah moi j'étais chaud parce que de toute façon dès qu'il y a une conférence j'aime bien ça et ça me permet de streamer sans avoir à jouer à un jeu vidéo donc pour moi c'est parfait mais akbou a dit ouais moi aussi je suis chaud très très bizarrement donc incompréhensible peut-être qu'il nous expliquera ça à mon avis je vous le dis à mon avis c'est parce qu'il a des potes développeurs qui doivent présenter des jeux et il va pas vous le dire il va faire semblant d'être objectif et un peu en scred un peu en essayant d'être un peu habile il va quand même essayer de vous dire ah celui ci il a l'air pas mal quand même vous avez vu oh là là j'ai tellement hâte d'y jouer etc etc c'est très sa manière de faire quoi donc la collusion est un métier exactement beau fang non non en plus je dis ça mais akbou c'est le mec le plus intègre que je connaisse genre le un moment il m'a demandé de rédiger une news pour pour un jeu la news c'était juste le jeu a été annoncé il va sortir il fallait juste dire ça et il m'a dit moi je peux pas la rédiger parce que je connais les développeurs alors que bon il ya aucune info enfin voilà c'est pas c'est juste pour dire c'est un jeu très très attendu et voilà il a enfin été annoncé officiellement il sort et même ça son intégrité va jusqu'à dire non mais voilà je les connais un peu donc je peux pas ne serait-ce que citer le nom du jeu du jeu en question quoi donc je crois qu'il avait juste pas envie de bosser manu bah tu sais c'était pour faire un telex iso alors quand tu vois la vitesse à laquelle on tape nos telex et nos news si les gens savaient d'ailleurs enfin moi j'appelle pas ça bosser quoi mais puis surtout quand tu lis les news les news d'akbou moi j'appelle pas ça travailler perso mais bon bah oui mais parce que toi isuel t'es un artisan c'est ça toi tu toi tu façonnes tu façonnes tetelex un peu comme un artisan menuisier fabrique un beau meuble en ébène c'est pour ça et bref bah on attend à bout dans trois minutes je sais pas s'il doit m'appeler ou si je dois l'appeler enfin bref on n'a rien prévu ça va être catastrophique techniquement on a fait une seconde et demi d'essai donc ça va ça va être nickel et à part ça j'ai commencé à regarder la série gotham et en fait alors ça fait pas l'unanimité puisque je l'ai dit sur twitter ça fait vraiment apparemment ça fait vraiment pas l'unanimité mais j'ai commencé au début j'en ai parlé à la rédac j'ai regardé quatre épisodes j'ai dit aux autres à la rédac j'ai dit c'est nul à chier mais il y a quelques trucs que j'aime bien et là maintenant je suis dans l'optique inverse c'est à dire en fait je trouve ça vraiment bien pour plein de raisons mais il y a des trucs vraiment pourraves dedans quoi et est ce que j'ai envie de souffrir pour moi qui est gotham alors qu'il y a 200 bonnes séries mais ce qu'il y a c'est que moi je suis vraiment fan de l'univers de batman et de fin des comics batman surtout donc et si j'ai regardé gotham c'est parce que je viens de me refaire les deux batman white knight en bd c'est extraordinaire et j'avais envie de continuer dans j'avais envie d'un peu plus de batman quoi donc et il y a des trucs que je trouve vraiment bien il y a des trucs que je trouve vraiment vraiment bien et notamment là dans enfin j'ai regardé que là je suis dans la première saison là donc je suis vraiment au tout début à gotham central c'est génial la bande dessinée gotham central par contre c'est génial et effectivement la série est pas aussi bien que la bande dessinée gotham central mais mon meilleur arc bon alors on va faire dans l'ordre mon meilleur arc one shot de batman en comics en fait sur les récents je serais tenté de dire white knight enfin non c'est même pas sur les récents c'est white knight c'est sûr pour moi c'est white knight après là je viens de relire un long halloween c'est vraiment très 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 bien aussi quoi mais merci beaucoup pour tous les abonnements je suis désolé j'en saute plein voilà ce que j'aime bien là dans la série pour l'instant pour moi il y a un personnage pour l'instant qui on est au début qui sauve la souris et la souris la série et l'acteur crève l'écran c'est le mec qui joue cobble pot donc le futur pingouin qui est déjà le pingouin et et il sauve il tient la série à bout de bras quoi ça c'est pour moi c'est pour l'instant le plus gros point fort cobble pot et plus gros point faible pour l'instant c'est barbara gordon mais c'est mais c'est un supplice à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran mais en fait je regarde en jouant à picross en même temps et je sais que c'est le moment où je vais avancer dans mon picross quoi mais c'est horrible mais qu'est ce qu'ils ont fait avec ce perso quoi oh la 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 bah il ya batman non il ya bruce wayne en fait ça se passe juste après la mort des parents de bruce wayne à visual donc tu as bruce wayne jeune et ça c'est un des gros points forts de la série aussi c'est qu'ils ont vraiment réussi bruce wayne jeune et à moi j'aime bien j'ai j'aime beaucoup le gosse qui joue bruce wayne il joue hyper bien le surdoué en fait merci infiniment chiptpx 5 abos merci 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 beaucoup cet utilisateur a déjà offert 234 abonnements sur cette chaîne faut enfin c'est trop sympa chiptpx mais à un moment va falloir non attendez j'appelle à debout appeler pouf bon il répond pas c'est normal à chaque fois que j'ai il répond jamais quand je l'appelle quand c'est moi qui l'appelle il répond jamais quand c'est isual il répond à chaque fois mais c'est salut tu m'entends ou pas à bout moi je t'entends pas en tout cas voilà donc ça marche bien c'est bien on va s'amuser on va rigoler ça va être cool à là je t'entends là j'entends quelque chose alors attends hop on a t'as mis ta caméra ou pas ah oui c'est parce qu'il faut que je passe en lecteur réduit et je fasse comme ça attend je vais y arriver vous allez voir ça va marcher et tac plein écran hop je mets ça comme ça et là je pense qu'on a tout et c'est parfait et c'est parfait ah tu peux pas me voir dans discord parce que discorde ça ça marche pas quand il ya stream labs en même temps tu peux me voir sur le stream ouais ah vous avez pas le son d'agbou oui c'est normal attendez tac par l'agbou ouais c'est bon là vous devez avoir le son d'agbou normalement j'avais oublié de monter ton volume de son merci beaucoup vactro et donc j'ai déjà tout expliqué parce que comme j'avais dit que je prenais l'antenne à 16h30 et que j'avais oublié bon j'ai pris l'antenne un peu un petit peu plus tôt sans toi j'ai un peu expliqué que voilà j'ai french direct toi t'en attends quelque chose de cette tu sais un peu ce que c'est t'attends quelque chose oui j'en attends des exclus évidemment non mais je veux non j'en attends non je pense on va voir c'est surtout histoire de passer un petit moment avec mon petit loulou mais c'est ça mais c'est ça que je trouve le plus étrange en fait c'est ce que j'ai dit donc avant que tu arrives j'ai dit que c'était incompréhensible pourquoi tu avais sauté sur cette occasion toi qui d'habitude est pas le premier à trouver sur le travail on peut le dire et 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 donc moi mon explication je me suis dit c'est probablement que tu as des amis de l'industrie qui présentent des jeux et que tu as envie voilà que tu as envie de faire un peu semblant de j'y touche pas mais c'est possible c'est peut-être ça non mais alors j'ai des amis de l'industrie qui vont présenter des jeux sur cette sur cette conférence ouais je tout le monde connaît un mais évidemment je ne donnerai je ne piquerai beau oui je ne piquerai beau car en tant que journaliste je ne peux piquer beau par rapport aux jeux de mes de mes amis c'est une question une importante question d'éthique pour moi et ben c'est ce que j'ai expliqué parce que moi ça m'avait étonné la fois où tu m'a où tu m'a demandé de rédiger un telex pour la sortie d'un jeu alors que c'est vraiment pas une news enfin tu vois éthiquement il n'y a aucun problème à dire ce jeu sort quoi et non tu m'as dit non je connais les gens donc je ne peux pas rédiger ce texte quoi j'ai trouvé ça voilà je peux te dire que voilà comme ça ça pose pas de soucis et on est sûr que tout est clair et puis et puis voilà par contre si par exemple tu fais le test d'un jeu d'un ami et que tu le tu mets une mauvaise note et ben devant toi je dirai rien tu vois je ferai genre non mais c'est bon tu sais c'est ton opinion par raison et tout mais par contre en coulisses j'essaierai d'obtenir ton licenciement oui mais ça même même si enfin même sans ça de toute façon même sans oui c'est vrai je sais très bien qu'ils travaillent mais manque de peau yvan m'adore alors que toi il ne t'aime pas beaucoup de ce que j'ai compris donc ouais mais ils vont ils vont même pas effectivement on est on est très fâché avec yvan depuis des années mais l'avantage c'est que contre yvan j'ai du biscuit tu as des dossiers tu as les deux voilà parce que ça fait je sais pas ça fait combien de temps on travaille ensemble depuis 99 donc je pourrais vous raconter des trucs juste un truc je vais vous raconter un truc sur yvan avant que ça commence parce que j'y pensais la dernière fois et c'est un truc auquel je pense extrêmement souvent genre je sais pas une fois par mois j'y repense je me dis mais c'est pas possible yvan on a l'impression que c'est un mec que tu sais qui est normal en fait yvan c'est un méga snob et je vais vous dire et je vous jure que c'est vrai ce qui c'est ce qui est arrivé et c'est un truc qui m'a traumatisé j'y repense depuis très longtemps un jour en bas de chez moi j'habite dans le 14e et il ya un glacier qui ouvre un glacier qui s'appelle à morino je passe tu connais non moche c'est une chaîne c'est une chaîne de glaciers en fait alors ils ont ils ont des glaceries comme on dit je sais pas une voix enfin bon c'est des magasins qui vendent de la de la crème glacée et ils ont ouvré un peu partout en france et oui ils en ouvrent un en bas de chez moi et j'y vais je goûte un peu la glace et puis je fais bon c'est bon d'accord ok et puis le lendemain la rédaction je viens voir yvan et je dis ah tiens tu sais parce qu'on habitait le même quartier à l'époque enfin on habitait pas loin et j'étais t'as vu il ya un il ya un nouveau glacier qui a ouvert dans le quartier machin et tous les glaces sont pas mauvaises et là tu sais ce qu'il me dit et c'est je vous jure c'est vrai il me l'a dit il me dit oh non mais moi de toute façon depuis que je suis allé en italie je peux plus manger d'autres glaces que les glaces voilà et voilà c'est ça yvan ouais ça m'étonne pas du tout le seul truc qui m'étonne dans ton histoire c'est que tu me dis pas que du coup il en fait un porté enfin il a son traiteur vraiment italien mais alors non je vais dire il n'en fait pas un porté parce que yvan il a un truc particulier c'est que il n'aime pas tout ce qui est bon il n'aime pas le fromage il n'aime pas la glace je crois qu'il n'aime pas le sucre tu vois je crois que pour lui un bon repas tu vois c'est une bouillie de céleri nature avec avec une patate à l'eau voilà je crois que c'est ça j'avais prévu un truc mais je sais pas si on va le temps hors marque il nous reste dix minutes est ce que est ce qu'on a débriefé un petit peu ton ton match contre nodus parce que tu n'as pas eu ça quoi on n'a pas eu l'interview du champion quoi un peu façon nelson manfort on t'entend plus akbou juste avant sur le chat ils disent que mon sang est un petit peu faiblard donc je peux peut-être pousser un peu le soit toi de ton côté je peux le pousser soit moi je peux le pousser attends attends je vais essayer de le pousser moi je suis au max i am to the max comment je peux en fait tu peux aller dans voix et vidéo périphérique de sortie et sur volume de sortie tu peux mettre à 150% par exemple discorde a tendance à être un peu faible de toute façon tu vois où c'est ouais 105 vidéo tu m'as sans c'est j'ai monté vous allez me dire parce que si ça en espérant que je sature pas trop mais normalement ça devrait normalement ça devrait être bon je peux me rapprocher au maximum du micro voilà 10 cm normalement ça devrait bon vous devriez m'entendre convenablement impec dioli ok ok bon cool oui bah le match contre d'une bah écoute le match contre nodus comment comment tu t'es préparé how did you prepare comment tu t'es préparé ouais ouais j'ai eu le whole i have a whole team with me you know i have my uh fitness fitness coach my uh mental coach of course and so it was uh it was a very long preparation it started like six months ago uh i was doing a jogging every day like eight kilometers and then i was doing a big séance of geoguessers like 10 to 12 hours a day and and the result is is speaking for itself because i didn't win like by two points i win by by nine points tout à fait il a gagné par le le par neuf points ce qu'il nous rappelle le double des points de son adversaire il nous il nous dit que ça a été un entraînement très intensif dix ou douze heures par jour de geoguessers du footing du vélo et que finalement c'est un entraînement qui a porté ses fruits est-ce que c'était un adversaire qui te faisait peur is it an adversary that you fear no i was not afraid about my adversaries because let's be honest nodus is a huge big fucking loser so i was absolutely i was absolutely sure that i was gonna crush it that i was gonna crush him and and so that that's how the story went alors bien entendu nodus est un adversaire redoutable mais je savais que j'avais les ressources au fond de moi pour y arriver et j'ai toujours eu immensément de respect pour mes adversaires et finalement ça a fini par payer et et bien sûr tout ça c'est de l'amour et moi ça c'est un match qui m'a rappelé un petit peu le match que tu avais joué en 92 en finale de championnat du monde contre le japonais nishiki est-ce que pour toi les choses ont évolué depuis cette période là depuis 92 did the things evolved since your fight against the japanese nishiki well of course the sport is a little bit different right now from the 90 it's a lot more competitive the game of geo guesser has changed along the decade but i think that because of my preparation and because of my natural talent i was able to follow this change and now even against the young contenders like a big loser like nodus i am still very competitive and i chose and i have shown the whole world that i can still win even if i am 63 years old voilà alors bien qu'il ait 53 ans effectivement le jeu a énormément changé mais akbou est un compétiteur qui suit les évolutions du sport au jour le jour et qui a été capable de de suivre la tendance et c'est ce qui compte bien de faire alors quelle est la prochaine échéance pour un champion comme vous what is the final échéance for a champion like you well of course the the next échéance is going to be the joe olympique at tokyo uh in 2021 or 2022 i don't know exactly uh of course uh nodus hasn't qualified because uh he's a huge loser but uh i will um i will have to i will have to compete against uh very strong contenders like as you said before the japonais nishi and also the russian petronov and of course the the number two in the world right now which is the belgium guy jean-pierre bouniard donc évidemment la prochaine échéance pour lui c'est les jeux olympiques de tokyo contre jean-pierre bouniard le belge on s'en souvient qu'il avait fait une magnifique performance à atlanta en 2006 contre encore le japonais nishi qui depuis 92 ne lâche pas la faire c'est un peu comme on l'appelle le poulidor de geoguesser et puis contre le russe pouliacov malheureusement nodus comme l'italie à la dernière coupe du monde n'a pas réussi à se qualifier peut-être pour la prochaine fois et il réitère ses amitiés à nodus et à toute sa famille et ben merci beaucoup merci beaucoup thank you thank you a lot bon alors il y a un truc qui m'étonne dans leur stream ag french direct là c'est que ça commence dans deux minutes mais qu'ils n'ont pas commencé le stream alors est ce que je suis sur la bonne chaîne ouais ouais si si on est sur la bonne chaîne là il y a il y a un chat à côté avec 340 spectateurs en attente première dans deux minutes si 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 ça va sur le succès non mais cela dit il faut non mais c'est bien ce qu'ils font ouais non c'est vraiment bien et si à canard pc on se bougeait un peu le cul on l'aurait fait avant ouais ouais mais c'est de l'organisation tout ça ohlala c'est compliqué si tu travailles aussi moi j'aime pas trop ça mais mais non mais et t'as raison t'as raison faudrait qu'on fasse des trucs comme ça de notre côté mais c'est surtout en plus moi j'avais peur quand parce que actugaming donc c'est un site de jeux vidéo j'avais peur que ce soit un peu un truc à leur gloire enfin mais en fait pas du tout non c'est vraiment un truc qui est fait pour mettre en avant les créateurs français et francophones et c'est vraiment chouette j'avoue que j'ai été regarder actugaming ce matin parce que je connaissais pas du tout moi non plus j'en avais jamais entendu parler non mais je suis nul mais voilà bon ça a l'air pas mal ils font des petits tests c'est pas vraiment les jeux auxquels je jouerai pour la plupart mais mais pourquoi pas ils ont un beau site voilà il faut il faut saluer il faut saluer leur effort car tout ce qui tout ce qui sert à mettre en avant le jeu vidéo français c'est très bien jeux vidéo français c'est difficile vous savez ils ont pas beaucoup de subventions mais c'est pas que français je crois c'est francophone si j'ai bien compris ah oui francophone et donc ah oui effectivement c'est marqué sur leur stream francophone francophone ouais ouais ok yvan le fou qui nous dit comment voulez-vous que je me concentre sur les budgets 2021 avec les deux imbéciles en fond sonore pauvre yvan et donc ouais donc va y avoir plein de jeux plein de jeux canadiens quoi bah ça serait bien peut-être peut-être des avant premières ubisoft qui sait ouais il y a actugaming sur le chat ils disent alors pas sur notre chat mais sur le chat de leur stream ils disent on est terriblement stressé on espère que vous allez adorer les annonces beaucoup de pépites indépendantes et quelques surprises je suis curieux de savoir quelles vont être ces surprises mais toi tu sais en fait tu sais tout parce que tous tes copains de l'industrie t'ont tout dit ah non non pas du tout d'accord je sais qu'il y a non non mais on va le dire mes copains de l'industrie ils présentent humankind voilà c'est c'est voilà j'ai un trou voilà si j'en ai mon dieu je sais qu'humankind va être présent ici là bon bah voilà après c'est pas une grande exclu après sinon les autres les autres je les connais pas j'ai pas tant de copains dans l'industrie que ça ouais ok mais tu sais pas du tout ce qu'il va y avoir euh non 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 moi non plus non non je sais pas ce qu'il y a mais je enfin honnêtement d'après ce qu'on a vu sur les petits teasers et tout là je pense pas qu'il y ait énormément énormément de gros jeux tu vois je pense pas qu'ils vont annoncer un nouvel Assassin's Creed oui bah oui oui donc voilà est-ce que ça ah ça commence dans deux minutes dans deux minutes ils sont pile à l'heure c'est parfait ouais mais euh est-ce que euh qu'est-ce que t'aimerais bien en fait ? ah bah ça serait uniquement des jeux de gestion ou des city builders ou des wargames mais je pense que ça va pas être l'ambiance voilà je pense que ça va être petit platformer rétro pixel développé par trois mecs dans la banlieue de Montargy et ce qui est très bien aussi parce qu'on fait sûrement des très bons jeux dans la banlieue de Montargy tu vois typiquement je pense que ce qu'ils vont annoncer c'est déjà la Machia Villaine tu te souviens ? euh ouais non je me souviens pas et sous-mol juste j'étais concentré parce qu'on m'avait dit qu'on avait perdu Taka mais non c'est bon elle est revenue mais non je vois pas ce que c'est Machia Villaine mais si tu sais je crois que c'est Izu qui l'a testé c'était un jeu qui était fait alors c'est pas mal c'était un jeu qui était fait par un couple de français lui était programmeur elle était artiste et tu avais un hôtel et tu recevais des clients et tu devais les faire se faire bouffer par des monstres ah enfin le concept me dit quelque chose mais vraiment c'était pas mal c'était un peu bugé ah tiens je vois sur le chat qu'ils disent qu'ils vont aussi présenter Solasta dont on a déjà parlé dans Canard PC ah oui Solasta c'est le truc Donjons et Dragons mais qui est fait par un ancien d'Amplitude alors que je connais pas trop un ancien fondateur d'Amplitude qui s'appelle Mathieu Girard je crois et apparemment il est pas trop mal je crois qu'on en a parlé dans Canard c'est Sébom qui a fait un avenir dessus c'est ce mois-ci ou le mois dernier le mois dernier je crois où il dit qu'il y croyait pas du tout au début et qu'il a pu un peu le voir tourner voir ce que ça donnait et qu'en fait il y croit il commence à y croire de plus en plus c'est un truc si je me souviens bien de la teneur de son article c'est que l'idée c'est que c'est très très old school mais ça fonctionne ils ont vraiment un truc d'enjons et dragons typique ça va commencer oulalala mais que de suspense que d'émotions il l'a même streamé on me dit alors est-ce que faut que vous me disiez pour le son si c'est assez fort pour vous alors moi pour l'instant ça commence dans 30 secondes 30 secondes on aura un autre compteur ça commence dans 30 minutes attention alors j'ai vu que c'est Salomé Lagren qui allait faire la présentation c'est ça hein ? c'est vrai ? bah c'est ce que j'ai vu ouais sur un de leurs tweets mais attends c'était non c'est elle qui faisait elle faisait les elle faisait ouais les les pégases là ouais mais si alors j'ai vu ça sur il me semble que j'ai vu ça sur leur twitter ce matin ah c'est fou ? ouais elle fait vraiment tout quoi on fait toutes les villes de France ouais mais ça c'est mais ça je pense que c'est juste il rappelle ta victoire géoguessor c'est vrai c'est juste un hommage euh avant de commencer vous me dites hein pour le son dans le chat s'il faut que je monte s'il faut que je baisse donc bah pour l'instant en tout cas ça a l'air franco-francophone quoi bonjour et bienvenue dans ce nouvel AG French Direct ah si tu vois bon moi je reconnais pas ça je suis Salomé Lagrel je vais vous accompagner durant toute cette présentation et bien on est prêt Salomé ah mais attends je suis pas t'es en avance sur moi en fait comment ça c'est on fait un petit F5 ouais je vais faire un F5 je vais faire un F5 aussi désolé on fait un F5 ensemble 3, 2, 1 F5 mais je pense que ça a rien changé non tu dois être plus proche des serveurs en fait oh bah ils sont à côté là je les entends le prochain jeu de ZR4Crew alors ZR4Crew qu'est-ce qu'ils avaient fait aucune idée donc développeur de Lille alors le jeu en général dans les conférences c'est de de prévoir à qui on va refiler le test alors ça c'est pas à moi ça c'est pour Isual je pense ah si ça c'est ça c'est clairement pour Isual ou ou c'est bomb non tu sais c'est pour Julie non 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 parce qu'elle osera trop rien dire elle dira oh oui d'accord pourquoi pas non tu la sous-estimes un peu tu sous-estimes un peu ça 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 capiste à refuser les oui il faut savoir que Kan c'est vraiment le bon général d'armée c'est le mec qui prend toutes les balles c'est la poubelle de la rédaction moi j'essaye d'être enfin bon j'aime Young Souls ok sortie sur Stadia ah merde ça c'est pas de chance mais sur Steam aussi ok Young Souls ok d'accord la DA a l'air sympa ouais la DA a l'air sympa ouais petit beat them up beat them all peut-être roguelike j'imagine Andrézieux Boudéon revient avec un tout nouveau jeu c'est pas pour moi non plus ça 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 peut être pour moi ou pour Ellen Ripley ouais ah ouais non c'est pour moi c'est pour Ellen Ripley c'est pour Ellen Ripley je le mets dans le planning Ellen Ripley direct ou Ken Lost c'est vrai que Ken Lost en plus il est capable de faire des trucs comme ça aussi mais c'est pas ce qu'il se dit c'est mon rôle en tant que rédac chef de prendre des balles pour l'équipe non mais ça a l'air non en plus ça a l'air cool ouais donc c'est du beat them up ouais fait dessin animé des années 90 mais clairement ça me rappelle que tant que je suis ninja ouais 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 c'est tout à fait l'esprit ouais non non mais ça a l'air pas mal c'est quoi la ville déjà Andréieux Boudéon je sais pas j'ai pas fait gaffe Hélène aventure et baston bah ouais effectivement ah mais il y a un petit côté ouais vas-y j'aime bien qu'il y ait un ancrage géographique dans leur présentation tu vois qu'ils nous disent voilà ils nous passent un jeu français ils nous disent voilà ça vient de telle ville ouais ouais dans le Calvados juste à côté alors tu prends la place de la mairie j'aime bien moi quand les jeux sont ancrés géographiquement quand on sait un peu d'où ça vient bah ça les rend plus réels quoi ouais ça les rend plus humains quelque part c'est ça mais non il y a un bon là c'est du beat them all avec un côté un aspect détective donc moi ça pourrait me plaire celui-ci est issu d'un kickstarter lancé en début d'année et réussi avec brio ah un beau kickstarter impeccable brox the investigator vous plonge dans une société où les animaux ont remplacé les humains et où un dôme sépare les riches des pauvres le titre vous met aux commandes de l'inspecteur brox je voulais dire un dôme qui sépare les riches des pauvres allez à enquêter sur des événements inquiétants ouais toi ça l'aventure prend la forme d'un punch and click un mélange en le jeu d'un punch classique et séquence de baston le tout avec une pointe de RPG le joueur devra aussi faire des choix qui influenceront la suite de l'histoire avec plusieurs fins différentes un prologue est jouable dès maintenant sur steam si vous souhaitez l'essayer gratuitement en attendant sa sortie en fin d'année allez vous résoudre les énigmes avec votre intelligence ou par la force brox the investigator arrive également en 2022 sur PS4 Xbox One Switch oh il a l'air sympa brox l'alligator je vais te dire rien qu'avec cette annonce la conférence est plus réussie que la dernière conférence de Blizzard donc salut 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 avec Robin et Guillaume j'ai cofondé le studio bordeliers de Moonlight ah bah oui ensemble nous travaillons sur notre premier jeu Don't Forget Me Don't Forget Me c'est un jeu d'aventure jazz punk où l'on incarne Fran une jeune femme amnésique avec Bernard un copiste mémoriel Fran devra fouiller les souvenirs de leurs clients notamment à l'aide de mots clés afin de déjouer une conspiration destinée à soumettre l'humanité pas pour moi mais cool ah ça pointe on voudrait surtout vous présenter quelque chose qui nous tient à coeur l'extension Twitch comme vous l'avez sans doute compris Don't Forget Me est une aventure où la narration est très importante et c'est donc un type de jeu où il est plus compliqué de faire de l'animation Twitch tout en profitant à fond de l'immersion c'est ainsi que nous avons eu l'idée de proposer une intégration Twitch aux créateurs et créatrices dont l'interface est incluse directement dans le jeu les viewers peuvent donc s'impliquer et créer un lien avec le ou la streameuse tout en gardant le côté immersif cette fonctionnalité se décline en de tout tout d'abord via le chat les personnes regardant le stream pourront voter lors des choix de dialogue charge au créateur ou à la créatrice de suivre l'avis de sa communauté ou non ouais ils ont implémenté un truc pour faire des sondages il faudra débloquer les bulles de souvenirs afin de pouvoir progresser dans l'histoire pour les trouver il est nécessaire d'observer son interlocuteur mais également de faire attention au dialogue et c'est ici que les spectateurs et spectatrices pourront de nouveau interagir avec le stream en proposant leur aide via le chat ils auront la possibilité de proposer des mots à leur tour les plus votés apparaîtront directement en jeu sur une entente et en tout cas oui moi pixel art ça me plaît encore une fois nous avons voulu laisser le choix aux créateurs qui décideront ou non d'utiliser l'aide pour leur rapport c'est rigolo de vous voir essayer de rester poli c'est quoi ce qu'ils font c'est vraiment du pixel art un truc twitch rigolo il sera également possible de définir certaines règles comme le nombre de votes nécessaire pour qu'un mot apparaisse dans l'interface et voilà vous avez tout nous espérons que cette extension twitch vous plaira qu'elle vous permettra de passer de bons moments avec vos créateurs et créatrices de compris favoris et bien je dis oui allez Noël Malware c'est décidé tu me tu stream ça d'exemple voilà et puis des gens dans le chat ils chercheront les mots clés et tout et ils seraient montants ça fait de l'interaction c'est très bien écoute où va-t-on le killer ban très bonne équipe de basket ça c'est pour Agbu ça attendons ça ça va être de la gestion il va falloir construire des trucs attendons attendons avec un côté mignon comme Tador c'est organique c'est pas que pour organique après ça a l'air ça a l'air original je pense pas que ce soit si pour toi que ça en fait ouais je pense que ça va être je pense que c'est c'est pour c'est pour Hélène Ripley ça non si clairement c'est un 10 mecs de populus dit Emric 75 sur le chat ouais ça ressemble à un truc ça a un peu simple mais après c'est original ouais je comprends rien à ce qu'il faut faire mais faut peindre je pense faut peindre tout en évitant les obstacles les obstacles c'est tout tu crois ? j'ai l'impression bon on doit falloir peut-être contrôler une goutte d'eau et redonner vie à la planète dans Flore le premier jeu du studio sachet de graines prévu sur Steam et Nintendo Switch le studio sachet de graines j'ai dit oui mieux que Immersion Studio Incorporated très bien salut Simon salut Simon et je suis game designer sur Symphonia donc comme vous l'avez compris Symphonia est un jeu de plateforme en 2D axé autour de la musique orchestrale et de ses instruments ils vont cartonner un violoniste de talent dans une viette pour redonner la cité orchestrale c'est joli le thème original et tout ça ça a lanché ça c'est bien animé c'est bien animé correctement animé frapper des surfaces dures afin de rebondir sur le sol et enfin jouer de son instrument afin d'enclencher des mécanismes qui sont toujours utiles et quelquefois franchement impréciables si la bande originale est bien et tout ce qui a l'air d'être le cas quand même je suis pas mal en privé Symphonia c'est un jeu étudiant d'une trentaine de minutes qu'on a développé à 13 étudiants non très bien 30 minutes s'ils vendent ça 5 euros c'est bien là c'est dommage franchement vu ce qu'ils ont tu peux en faire un jeu de 3-4 heures sans problème alors le truc c'est qu'avec les jeux comme ça tout se fait dans les contrôles si les contrôles sont pas au micro poil c'est pas possible mais purée pour un jeu étudiant même pour un jeu standard ça fait envie j'aime bien le côté mécanique plus musique classique bon bah écoute Agbou c'est vendu j'ai mis ton nom dans le prochain numéro oh mais attention si vous aimez les jeux de plateforme les univers musicaux et colorés n'hésitez pas à vous rendre sur Itch et à télécharger Symphonia pour PC c'est gratuit vous avez juste besoin d'une manette il est gratos attends je vais regarder Itch yo la deuxième raison c'est pour vous annoncer qu'au vu de la réception du jeu et des envies de l'équipe on a pris la décision de fonder un studio de développement de jeux vidéo ensemble ça se télécharge maintenant et bah ça sera dans un prochain cabinet de curiosité probablement voilà ce que tu voulais ils vont pas en faire un truc d'une demi-heure mais ouais bah en fait c'est super cool ils ont leur super truc d'une demi-heure qui te file gratos et ça va leur permettre d'en faire un vrai jeu c'est parfait tu vois les contrôles il y a l'air d'avoir des trucs au mur et tout enfin c'est sûr notamment Twitter qui est notre réseau graté les petits grelots j'aime bien les grelots vous pouvez trouver tous nos liens sur notre site internet symphonia-game.com et si vous êtes un professionnel de l'industrie et que travailler avec nous vous intéresse sachez que nous sommes désormais en recherche de partenaires ainsi que de financement pour donner vie à Symphonia j'aime bien le site le côté les mecs qui donnent tout quoi pareil tous les liens sont à retrouver sur notre site symphonia-game.com et si vous avez un ticket resto voilà il me reste un peu remercier au nom de toutes les équipes mais non c'est chouette projet et chouette manière de le et puis pour une fois que c'est des game designers français enfin des développeurs français qui font un studio au France et qui vont pas s'expatrier à Montréal pour bosser avec un cancer de fois plus élevé pour l'instant pour faire des jeux de merde parce que toi je sais pas mais moi avec ce que je paye comme impôts en gros j'y pense de plus en plus ah bon bah voilà donc ok ce reste là on connait ouais mais le dungeon maker donc le 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 très bien je suis sûr que c'est bien l'outil qui t'aime voilà pour faire tes propres campagnes quoi vous pouvez arranger votre donjon à votre guise y ajouter des monstres des pièges et autres trésors ça a l'air rigolo ça a l'air j'ai jamais compris le donjon des dragons j'accepte hein rapide après avoir rempli les informations générales vous pourrez choisir l'environnement du donjon t'as joué à donjon des dragons toi quand t'étais ado ou t'étais comme moi c'était plein de meufs mais même non bah non j'étais comme moi je me doc et je jouais à le donjon des dragons mais je regrette rien mais même il y a pas si longtemps il y a il y a quelques une année encore j'y jouais avec ces bombes ah vous avez joué à donjon des dragons ensemble et genre c'était qui le maître du jeu c'était Sebum il a été maître du jeu il a été maître du jeu alors vous entrez dans une taverne deux gobelins vous regardent de travers qu'est-ce que vous faites bah oui c'est ça mais non mais attends enfin tu connais Sebum et je pense que tu peux t'imaginer qu'il est capable d'être bon très très bon quoi ouais bah je suis sûr qu'il est mais c'est un littéraire et puis c'est un créatif donc voilà je suis sûr qu'il faisait des beaux univers cool et puis originaux surtout je pense que Sebum il avait fait des trucs originaux c'était plutôt ouais les les ouais plutôt plutôt dans le scénario global où c'était très bien pensé ouais cette nouvelle fonctionnalité je suis sûr que il devait y avoir en plus plusieurs degrés de lecture tu vois t'avais l'impression que tu nettoyais une caverne de troll mais en fait c'était une réflexion critique contre le système bourgeois alors non parce que Sebum il est doué il est littéraire il est créatif mais il est aussi extrêmement fainéant c'est vrai c'est vrai ah alors ça il y en a plein en ce moment les rétro les rétro racers comme ça t'en as fait un il n'y a pas longtemps non ? ouais j'ai fait Art of Rally ouais c'était bien ? alors c'est très bien ce genre de jeu comme comme les plateformers tout se fait sur les contrôles vraiment tout se fait sur les contrôles et Art of Rally et Art of Rally le mec ça fait 5 ans que la seule chose qu'il fait de sa vie c'est de tuner ses contrôles les contrôles de ses jeux de caisse donc il faut voir comment se fait le drift il faut voir comment voilà si ça répond bien au gamepad en tout cas j'aime bien ce qu'ils font c'est quand même très très rétro ouais c'est de la 3D c'est de la 3D ouais c'est du style shading mais mais c'est chouette c'est un peu sommaire quand même quand tu regardes un peu non mais les contrôles voilà les contrôles et puis donner aussi aux joueurs une motivation pour faire des bons temps en fait parce qu'il y a plein de jeux qui sont comme ça mais en fait tu te dis bah ouais j'ai battu mon temps mais je fais quoi maintenant tu vois il faut pas forcément du multi mais un mode carrière un truc comme ça c'est un peu ce qui manque à Art of Rally c'est qu'il n'y a pas de mode carrière enfin il y a un mode carrière mais il est pourri ah bah là il dit ce qu'il y a un mode campagne alors ce que j'aime bien dans cette conférence non non on parle mais on raconte de la merde par contre si vous êtes proche du record il vous faudra dessiner vos propres trajectoires ah oui non non il y a un truc de dessin de trajectoire oui pour les autres joueurs j'ai rien compris moi non plus en même temps on a pas écouté ouais non non on est nul là parce qu'il y avait un truc il y avait un truc je crois dans les c'est pas le jeu non c'est pas le jeu où tu dessines le parcours des autres joueurs pendant qu'ils font une course ah je sais euh non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça bon oui ça a l'air Charleroi ah ça c'est pour c'est bom non pour cave ça c'est pas pour moi déjà à moins que ça soit un truc de gestion bonjour nous sommes Maratus un studio indépendant belge et nous travaillons sur Arizen un jeu dans la lignée des livres dont vous accueillez c'est vrai que c'est une très belle voix c'est vrai aujourd'hui nous avons le plaisir de vous dévoiler en exclusivité un nouvel extrait de notre jeu après avoir été arraché à votre village natal par des insulaires les maquiales vous vous éveillez sur un navire de guerre aux côtés d'innombrables prisonniers elfes comme humains vos ravisseurs envisagent de vous faire combattre dans l'arène puis de vous vendre comme esclare bouge le pointeur de la souris Manu le laisse pas sur la fenêtre c'est incroyable il fait partie de ces gens qui font ça c'est incroyable j'étais sûr qu'il faisait partie de ces gens là l'un d'eux vous emportera chez lui ou elle c'est ici que nous vous laissons à la fin du prologue au fil du premier acte d'Arizen vous serez amené à faire différentes missions pour votre propriétaire avec qui vous vous entendez un peu beaucoup ou pas du tout pardon je suis flou je vais me déflouter bouger pas vous voici chez Iguenel à qui vous devez livrer le présent de Baéli Lors de votre arrivée Koda et Chouchette deux esclaves de la haute elfe sont sur le point d'en venir aux mains vous avez le choix d'aider Koda de rester à distance ou d'essayer d'empêcher l'affrontement dans Arizen vous vous exprimez avec 5 émotions joie colère peur tristesse dégoût selon votre manière de jouer vous aurez accès à plus ou moins de cartes de chaque famille cela rend chaque partie unique bon jeu à concept ou le gameplay un peu dur je pense à expliquer sans l'avoir dans la main moi ça m'intéresse en tout cas elle est occupée avec des clients comment vous présentez-vous ? bah j'ai envie d'y dire tant mieux nous avons hâte de vous faire découvrir notre univers n'hésitez pas à mettre le jeu dans votre liste de souhait sur Steam les persos sont travaillés ça va moi c'est plus le côté il y a l'air d'avoir une idée de gameplay tu sais que moi je suis très sensible à ces choses là contrairement à moi qui suis un débilos où j'aime juste que ça explose oh c'est où ça ? ça c'est à Lille c'est la grande place de Lille ? bah oui ah bon ? bah oui c'était la grande place l'idée de ce projet m'est venue il y a peu près 4 ans j'aurais dit Lille c'était la grande place de Lille ouais c'est la grande place ouais c'était Lille on est tous d'accord c'est Lille le studio est Tourcoing mais progressivement finalement de faire un projet sur le type de jeu qui me plaisait en pixel art c'est à dire faire du point un clic ma première inspiration c'est l'amblématique Blade Runner donc c'est l'un des piliers du cyberpunk la nature de William Gibson je pense en particulier à Johnny Mémounic et puis aussi tout l'univers du manga futuriste donc Ghost in the Shell et l'art nouveau, l'art déco qui m'inspire beaucoup pour le jeu ce que je peux lire sur la robotique, sur la biologie donc elle fait ça toute seule ? j'ai l'impression si c'est difficile de vivre bravo ça a de nombreux avantages parce que ça permet d'être relativement flexible pouvoir adapter le jeu quand il y a besoin s'il n'y a pas assez de temps peut-être d'enlever quelques petites choses à certains moments de rajouter ça aurait vraiment pu sortir en 95 et du coup je trouve que c'est pas mal c'est l'écriture en fait là c'est l'écriture qui va faire toute la diff parce que l'animation est pas ouf c'est pas un jeu rétro de hipster c'est pas un jeu qui semble rétro mais en fait tu vois qu'il y a des effets graphiques partout là c'est brut années 90 et du coup pourquoi pas mais je pense qu'il faut qu'elle mise sur l'écriture parce que c'est ça qui va faire vraiment la grosse diff j'ai rencontré toutes sortes de profils avec lequel échanger avec lequel éventuellement travailler je me suis sentie très soutenue ils ont pas des super fauteuils ergonomiques ils sont pas terribles ces fauteuils je les connais tous ces gens là tous les gens que j'ai rencontrés auraient été très compliqué j'aime bien le c'est un projet de jeu le poster du calendrier du restaurant japonais derrière ce sera donc un point and click en pixel art rétro qui se déroulera dans un univers mystopique où les choses se passent encore mal malheureusement écoute je vais pas dire qu'il est joli mais il est tellement rétro que je trouve que ça marche ce sera sa qualité d'écriture comment elle a été capable de créer un univers qu'il soit cohérent ou des trucs comme ça ah Toulouse je savais que t'étais le genre de mec quand il dit Toulouse il essaye de le dire avec l'accent Toulouse ah non j'ai dit ah Toulouse j'ajoute pas Toulouse oh ouais j'aime bien ça ouais c'est ouais attends faut construire le château ou pas ? bah je pense ouais faut le construire avec des cartes oula si il y a un petit côté fourmilière pourquoi pas moi j'aime bien je pense que ça va être un jeu de gestion maison de poupée dit quand j'ai 799 ouais c'est cool le concept maison de poupée j'aime bien aussi il y a moyen que ça soit un tycoon quoi que après il va y avoir des cartes c'est jamais bon signe c'est vrai qu'ils foutent des cartes partout maintenant ça fait déjà 4 jeux ça fait déjà 4 jeux qu'on voit avec des cartes ça sert à jouer à la belote à la limite au tarot t'as vu il était sur une tortue ? regarde ah bah oui tu le vois là il était sur une tortue ah mais c'est Isual qui est à fond là-dedans je crois parce que c'est Harry Potter le jeu aujourd'hui je vais encore un petit point sur la principale nouveauté qu'on vous prépare pour la sortie de l'accès anticipé de Spellcaster University en plus d'amélioration d'ordre général interface nouveaux événements nouvelles cartes nous préparons une nouvelle façon d'utiliser vos étudiants fraîchement formés une fois qu'ils ont été bien préparés et qu'ils ont appris diverses magies il est temps de les envoyer faire quelque chose de leurs compétences il est temps pour eux d'aller explorer des donjons le donjon c'est une sorte de mini-jeu de mini-dungeon crawler il va vous permettre de mettre à profit les compétences de vos étudiants pour obtenir différentes récompenses pour améliorer votre école récupérer de nouvelles cartes des ressources supplémentaires de la réputation auprès des factions c'est basé sur un mécanisme de stop ou encore à vous de voir si vous êtes prêt à risquer la vie de vos étudiants pour ces récompenses les images que je vous montre ici sont celles du prototype encore en développement sorti de la 1.0 en fin mai ou début juin à bientôt si l'isual a envie de se précipiter dessus je lui prendrai pas je me battrai pas pourquoi pas pourquoi pas moi ça m'a pas ça m'a pas non t'es pas saucé t'es moyen saucé c'est pas mon truc t'es moyen saucé frère faut qu'on se dise plus frère c'est ce que disent beaucoup les gens sur Twitch ils disent frère ou gros faut qu'on se dise frère ou gros ouais frère ou gros ouh mazette 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 un MOBA 2D en 4v4 oula un MOBA 2D en 4v4 ok pourquoi pas alors je suis pas convaincu par les graphismes ouais il y a un truc ça manque d'un parti pris artistique en fait j'ai l'impression ça va être du multi après donc j'ai envie de dire on s'en fout des graphismes MOBA 2D en 4v4 ok 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 allez 1-1 oh c'est mignon ouais alors ça ça ressemble au jeu mignon en apparence qui va te faire pleurer des larmes de sang par sa difficulté ouais parce que voilà c'est du Isaac ou du Hunter the Gungeon ouais ça je sens que je vais encore me le ramasser et que je vais encore me le ramasser dans B-Bots les combats sont au coeur du jeu vous incarnez un personnage vif qui devra esquiver les attaques ennemies tout en utilisant son arsenal grandissant pour les détruire les temples mais ouais c'est très joli ça bouge bien ça a l'air il y a Rien 75 qui demande est-ce qu'on va tester Nanotal un jeu de combat où les sortes en tapant des mots au clavier j'ai vu passer ça et je crois pas que ça soit prévu je pourrais essayer je tape au clavier une vitesse extraordinaire je vais regarder c'est un RPG qui va pas clair moi s'il faut faire autre chose que taper au clavier non bon oui d'accord ça a l'air mignon c'est un peu du déjà vu pour relever les défis auxquels vous ferez face durant votre périple Taillard gagne de l'expérience découvre des trésors tels que des armes des puces d'amélioration des habiletés passives vous permettant de créer votre propre stratégie en rendant chaque partie unique Salomé Lagrelle on la sent habiter mais c'est un métier elle est dedans Kibot met l'accent sur la liberté donnée aux joueurs les puces d'amélioration peuvent être équipées sur chaque arme mais elle était bien dans les Pégases je la trouvais bien l'année dernière moi j'ai en public elle était vachement bien avec un mec de radio je me souviens plus son nom je me souviens plus son nom un mec de radio et ils étaient très bien j'ai regardé les Pégases cette année elle était bien elle était très très bien elle était bien ouais Manu Lévy dit YouTani c'est ça Manu Lévy et ils étaient très bien l'année dernière ah Paris enfin les vrais jeux voilà les vrais jeux avec des moyens faits par des gros studios pas pour moi ouais c'est pour Ellen Ripley ça elle repart avec les bras chargés de cadeaux oh non non pardon j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit parce qu'il faut pas déconner c'est pour Ellen Ripley jusqu'au moment où c'est bien et là je le prends et ça a l'air joli oh si le côté Tim Burton moi j'aime beaucoup attends ça c'est peut-être juste une cinématique ouais c'est pas le jeu ça c'est pour ça je me prends quoi que attends eh ben si attends on dirait du Play Dead un peu le studio monochrome basé à Paris nous présente son nouveau jeu tandem au style of shadows ah ok d'accord attends c'est le même jeu là qu'on parle ah oui ok ouais bah en fait ça je le prends voilà c'est pas vrai c'est pour moi oh c'est original hein sur les deux temps ah ouais 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 ça va trop cool il y a l'air d'avoir tout quoi c'est joli c'est intelligent ouais ça c'est pour moi Emma et Fenton vont résoudre de nombreuses énigmes Emma doit créer des ombres avec les éléments qu'elle trouve dans chaque pièce les ombres ainsi créées par Emma aide Fenton à se frayer un chemin dans chaque pièce où il aide la jeune fille à progresser à son tour Tandem propose aux joueurs un double gameplay plein de style et de variation le studio a accordé un soin tout particulier à la direction artistique et au sentiment d'immersion que les développeurs cherchent à offrir aux joueurs vous pouvez dès maintenant ajouter Tandem A Tale of Shadows à votre liste de souhaits sur Steam le jeu est développé par Monochrome et édité par Athine Interactive ça a l'air très très bien je ne jouera jamais mais ça a l'air très très bien Tandem A Tale of Shadows est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch pour la fin de l'année Bonjour je m'appelle Olivier Lemire, président fondateur de Retro Modding une compagnie québécoise spécialisée dans la restauration de consoles de jeux vidéo rétro on a lancé dans les dernières semaines une nouvelle filiale qui s'appelle Incubate Games une maison d'édition axée principalement sur les jeux de Game Boy on commence avec un projet très audacieux, Infinity un jeu de Game Boy couleur qui n'a jamais été publié depuis 2000 ans c'est un rare RPG non japonais qui comprenait un système de combat tactique unique pour l'époque on s'apprête à lancer un Kickstarter dans les prochains mois on va avoir besoin de votre aide pour ça je vous invite à aller sur le site web d'Infinity et de vous inscrire à notre infolettre pour recevoir des mises à jour et sur ce je vous laisse sur un merveilleux teaser Ah oui ça c'est pour Canlust on demande 80 millions ok peut-être pas ça se trouve c'est un Kickstarter il demande 200 euros ah non c'est pas le jeu, attendez c'est pas le jeu qu'on voit non attends, si ? bah si bah si parce qu'en fait le but c'est de ressortir un jeu qui a été développé sur Game Boy Advance ok d'accord ok d'accord bon bah moi je... bonjour je m'appelle Balthazar bonjour Balthazar co-fondateur et directeur créatif du studio Inner Space et je vais vous présenter notre nouveau jeu Mask Maker Mask Maker est un jeu d'aventure en VR où vous allez découvrir un monde magique le domaine des masques un jeu VR toi t'aimes bien ça non 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 ces masques c'est vous qui détenez le pouvoir de les fabriquer et de les porter tout au long de votre aventure avec moi la bouche force on pourrait le bout ça ouais tout à fait le connecteur il est pas bon le gameplay fonctionne par aller-retour entre l'atelier pour la fabrication des masques et l'exploration des différents environnements que nous appelons biomes il y a un assis au total qui se débloque au fur et à mesure du jeu la mécanique principale propose sur la fabrication de masques à l'aide de schémas et d'ingrédients trouvés au cours de l'exploration du domaine des masques je crois que t'es le seul à la rédac à ne pas avoir de motion sickness euh si j'en ai beaucoup j'ai un mot du médecin qui m'interdit je vais la faire qui sont les derniers êtres présents dans ce monde magique et ainsi en les incarnant vous allez débloquer différentes zones et niveaux du monde des masques au fur et à mesure que vous progressez vous développez aussi vos compétences de crafting pour confectionner des masques alors ce qui aurait été cool c'est qu'on on craft vraiment les masques euh tu vois pour de vrai quoi mais bon c'est trop dur déjà trop compliqué à gérer et puis il y a des softs de dessin en vert maintenant qui sont hallucinants ah ouais où vraiment tu ah ouais tu fais de la modélisation en 3d avec tes mains et tout et tu fais de la sculpture et tout c'est super super précis le jeu se basant beaucoup sur l'exploration chaque biome se doit d'avoir une identité visuelle forte et très distincte pour tenter de surprendre les joueurs à chaque nouvel endroit où ils apparaissent nous avons beaucoup joué sur l'émerveillement que permet la VR et qui peut procurer la vision d'un paysage qu'il soit immense ou mystérieux comme à l'intérieur d'une grotte ce qui permet d'offrir une grande variété et un effet de découverte permanente dans l'aventure le jeu s'adresse à tout public même à ceux qui découvrent la VR même si l'atmosphère du jeu est assez contemplative le challenge du jeu va croissant et les puzzles des derniers niveaux requérant un peu plus de stratégie et de dextérité cela risque de donner aussi du fil à retordre aux joueurs un peu plus aguerriques aux pro-gamers il l'a dit avec MassMaker nous avons fait de notre mieux pour trouver un équilibre il est fait pour toi ce jeu le plaisir visuel désolé mais c'est le bon sur le chat et l'émotion d'une histoire autour de l'apprentissage et de la quête de soi nous espérons que vous serez touchés par cette quête initiatique que vous allez pleinement ressentir l'atmosphère magique de ce monde et que vous allez prendre plaisir à la découverte du domaine des masques la sortie du jeu est programmée le 23 avril sur les plateformes PC et PSVR et nous envisageons de porter le jeu sur Oculus Quest dès que possible merci et à bientôt dans le masque très bien c'est fait c'est vendu débuter l'enquête avec le plus malin des chats ah ah ça a l'air cool ça oulala mais non mais c'est trop facile de mettre des chats mais non mais c'est trop facile de mettre des chats oui c'est trop facile le bonus chat est trop important ouais mais moi ça marche trop bien mais j'ai honte que ça marche aussi bien tu sais mais oui bien sûr mais oui tonton Yoyo dit racolèche sur 10 mais oui mais oui voilà un chat un ornithorynque voilà il manque plus qu'un 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 capybara et puis on a la triplette gagnante là très merde ils font un sondage pour savoir si je vais tester le jeu de masques en VR bah bien sûr je vais voter bof mais je vais voter aussi t'inquiète pas hop là à voter ça fait passer à 90% c'est parfait t'es le seul qui peut le faire Agbu non il y a Sebum je crois qu'il a un vieux rift chez lui le jeu est accessible dès maintenant sur Steam et GOG et surprise il sortira également sur Nintendo Switch d'accord bah on en sait pas beaucoup plus mais malheureusement il y avait pas beaucoup d'images de gameplay ouais il vient de sortir sur Steam apparemment tu vois quand même pour les sujets qui comptent dans le chat ils sont capables de pas faire des 50-50 et ça ça fait plaisir oui ouais bon on va y jouer évidemment c'est l'Arkane hein mais euh c'est là tu dirais qui pour le tester moi non oh quoi que le problème quand tu le problème c'est des jeux comme ça ça me dérange pas de les faire pendant deux mois tu vois donc euh alors que si je le teste c'est 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 faut torcher ça en 5 jours une semaine voilà quoi je pense que je je il serait bien pour ce jeu il serait content ouais mais je le donnerais bien à Cannes tu vois parce que ça fait de la peine aussi c'est c'est il faudrait un bon jeu bah ouais si il pouvait s'amuser pour une fois ça a l'air super cool ça a l'air trop bien ça a l'air trop bien super partant salut les gens salut ActuGaming nous demande de vous parler d'une anecdote sur Deathloop a priori ils ont bien aimé enfin vous avez bien aimé l'anecdote qu'on a donné il y a 7 mois avec Dinga c'était à propos de notre la vague d'énergie qu'on a pris sur scène lors de la révélation de Deathloop en 2000 quelque chose 19 il me semble donc voilà bah je vais rebondir là-dessus thank you very much how are you ? ça va me permettre de débunker quelque chose qui traîne sur internet je pense qu'il est pas sur un trampoline à chaque présentation il est sur une boule il y a un gars qui hurle yeah et qui stoppe tout le monde à tous les discours thanks again donc en fait c'était pour dire deux choses ce gars n'est pas payé par par Zenimax par Bethesda pour faire ça et il ne fait pas partie du staff non plus Zenimax donc voilà ça c'est la première chose et la deuxième c'est que quand nous on est arrivés avec Dinga moi j'avais oublié qu'il y avait ce gars qui faisait ça chaque année et on est arrivé sur scène il a fait yeah il a hurlé et tout ça faisait autre chose à lui tout seul il te met un vent dans la tronche donc ça c'était assez rigolo et je lui ai fait we love you too et ça l'a stoppé we love you too j'aurais pas reconnu j'aurais pas reconnu ouais par contre Matt Führer il est arrivé derrière pour Elder Scroll Online et toutes les 10 secondes il hurlait donc c'était assez rigolo donc c'est assez gênant parce qu'on est stressé sur scène mais en même temps il y a cette énergie donc voilà mais c'était pour débunker ce truc sur internet comme quoi en fait il est employé par nous et c'est pas du tout le cas mais ouais je suis d'accord ce sera Vicar ils sont durs dans le chat ils sont durs hein mais en même temps ouais ils ont raison c'était clairement le discours d'un mec enfin tu les reconnais ces discours quoi on a essayé beaucoup de choses c'est vraiment des gros fils de chats toxiques voilà quoi et on est assez fiers du résultat et voilà on attend juste de voir ce que vous allez en faire on attend de voir ce que vous allez en faire et on est pressé de voir vos premiers pas sur BlackRiff 21 mai c'est bientôt ça ? c'est dans deux mois ? ouais ouais ah je pense que ce sera le premier gros jeu de l'année alors oh non pas la bière ah si moi ça me va ah si si on va aller faire un city builder là c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'avec ça tu fais avec ça tu peux te faire un de ces city builder mais oui mais un labyrinthe moi ça me va très très bien aussi excusez-moi un labyrinthe j'en ai plein télé 7 jeux bon c'est joli hein ah c'est très très beau ah il y a des ailes il y a des ailes il y a des ailes c'est l'autre qu'est-ce qu'il y a des ailes frère un jeu de labyrinthe ouais ça passe bien dans ta voie frère mais parce que moi j'ai un peu grandi là dedans mais c'est vrai je suis de la rue enfin j'ai moche la série série on serge dit pourquoi moi j'ai grandi dans les quartiers mais difficile mais c'est vrai c'est vrai que ça non je suis musicien compositeur non si c'est ça c'est la retranscrire et arranger la musique c'est un jeu auquel c'est une musique qui est super importante pour la communauté c'est vrai que c'est une ost qui est restée on avait à coeur de faire le mieux possible sur le chat vraiment des grosses hyènes oh la 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 j'aurai fait dire le chat ça va plus j'ai un panachage d'instruments un peu plus pertinent moi j'aurais bien un truc au pipeau ouais ouais mais plein de trucs même mais j'aurai jamais joué elle m'en a jamais joué ben non mais garde c'est l'égard c'est un secret c'est ça avec le retour de pharao en tout cas ça c'est un jeu pour toi fermer vos gueules arrêtez d'être des grossiènes ça va ça suffit un peu de bienveillance un peu de bienveillance en tout cas toi pharao ça te sauce ouais ouais j'aurais pensé que je suis maxime le développeur solo de wildoz un jeu d'aventure vous incarnez un cyber junkie qui navigue entre les mondes virtuels et réels un cyber junkie moi je pense que c'est un drogué avec un casque de verre sur la tête mais non merci c'est un junkie de la cybernétique j'aime bien la musique ouais mais les graphismes je suis un peu plus original t'es différent merci torg merci torg 14 pouce au frérot en fait c'est la typo qui gâche tout après y'a quelque chose y'a quelque chose c'est moche mais y'a quelque chose il ya une âme ouais non tu as vu il y avait des effets non ouais 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 je vais pas y jouer mais ouais faut voir s'il n'y a pas un truc dans le gameplay à la suisse tiens il ya pas un truc dans le gameplay on aimerait vous montrer le jeu sur lequel notre petite équipe indé travaille depuis un certain temps maintenant alors terra murs est un jeu 3 attention c'est un peu comme 4x mais sans le dernier x de l'extermination très bien où le but est de coloniser et éventuellement terraformer mars des cartes le joueur au cours du jeu pourquoi pas non mais arrêter avec les cartes attirer de la population s'assurer de son soutien et pour cela probablement rendre la planète plus vivable et plus habitable en la réchauffant et en y rajoutant la vie petit à petit le joueur commence avec un petit groupe d'explorateurs sur mars avec le but d'établir une première base de la développer et d'explorer la c'est le 0 le 0 le jeu se déroule sur trois générations au début de la première génération le joueur doit choisir son leader et à chaque nouvelle génération il va choisir un nouveau leader qui a des compétences et des une volonté qui lui est propre et qui se développeront au fur et à mesure du jeu selon les actions du joueur le jeu est en tour par tour et chaque tour le joueur prend une action ok c'est un jeu de plateau dans une nouvelle ville toi tu aimes beaucoup les jeux de plateaux explorer une nouvelle j'adore ça j'adore ça en vrai ça ça peut pas te plaire une action le côté city building regarde comme c'est pas trop aérien ni spatial mais plutôt quelque chose de terre à c'est à dire qu'on essaie de mettre de la tête ce sera peut-être très bien mais c'est de mettre un peu un côté matériel à tout ce qu'est l'interface utilisateur ça peut être pour cannes ça peut être visuel aussi une sensibilité sur la conquête martienne et à travers ses peintures on va raconter cette histoire du futur on va essayer de séduire justement les joueurs dans cette vision prospère où les voyages sur mars sont possibles et vraiment le faire que il y aura un effet j'ai le verne presque si on pourrait regarder nos images cinquante ans qu'elles seront fidèles et proches de ce que ce sera une société qu'aura la chance d'aller sur mars pour modéliser la planète c'est vrai qu'il a un beau tee-shirt de la nasa et de l'ESA qui nous permettent d'avoir un mars qui est tel qu'il est réellement en très haute définition avec l'emplacement de ces différentes régions ces cratères ces anciennes rivières ça c'est super cool ça il faut pas nous mettre des cartes là dessus de baser les actions que le joueur va prendre moi je pense que si tu faisais un petit effort ça pourrait être des concepts qui existent déjà ou qui sont proches d'exister oui the run c'est vachement bien sur la vie de mars festival où vous pourrez tester la démo si vous le souhaitez d'ici là n'hésitez pas à rejoindre notre communauté discord pour nous faire part de vos idées et de vos retours et puis suivre le développement du jeu pour nous c'est toujours vraiment très enrichissant d'avoir cette relation avec les joueurs et ça permet d'améliorer démo dispo diteur que 14 c'est intéressant au final survivez et fait prospérer votre colonie spatiale en développant de magnifiques ça ça fait envie le l'artwork là mais voilà est-ce que est-ce que j'aurais des villes comme ça aussi belle que ça c'est qu'un pays ça mon berkange à développeur solo moi j'aime bien les développeurs solos luxembourg luxembourg pardon alors un des meilleurs jeux auquel j'ai joué l'année dernière ressemblait un peu à ça c'était quoi un short hike c'est un de mes jeux de l'année dernière vraiment extraordinaire sur switch non 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 sur pc sur pc un jeu à 3 euros je crois ah oui apparemment et ça a l'air très 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 bien effectivement sorti et ouais donc moi ça ça m'intéresse en fait bon je suis pas fan du poussin mais c'est pas grave je m'en fous peut-être bon on peut construire un petit camp de base et tout peut-être un petit côté stardew valley à la limite non ouais stardew valley lake dit logvar sur le chat ça moi en tout cas ça m'intéresse ouais ok ok bah c'est génial c'est cool on est complémentaires c'est vraiment ça qui vaut là ça fait plaisir pas pour moi c'est 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 pour moi les créateurs de dark devotion reviennent avec astralescent qui vous présente aujourd'hui du gameplay exclusif j'ai pas fait d'art de la chambre que oh là non non bon finalement c'est mignon ouais c'est très joli c'est très beau moi j'aime beaucoup le problème c'est qu'ils sont un peu tous mignons de la même façon avec leur pixel art mais au bout d'un moment ça va l'aider je trouve ça très beau c'est juste que par contre les plateformers comme ça un peu beat them all je suis un peu gavé de ça quoi mais après à voir s'il y a peut-être un twist dans le gameplay qui sera intéressant et bien le twist ce sera des cartes à jouer vous pourrez compter sur 4 héros pour combattre chacun possédant une histoire et des sorts uniques l'aventure pourra aussi se faire avec un ami en coopération moi crazy warthog je râle pas sur le pixel art au contraire j'adore ça moi tous les gens pixel art vraiment j'adore la campagne kickstarter va démarrer ce 29 mars il proposera une démo gratuite alors n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil et à supporter le projet s'il vous intéresse mais en tout cas ce qui est chouette c'est que tous les jeux qui nous sont présentés déjà il y en a pas mal qui sont disponibles maintenant et sinon ils sont vraiment dans pas longtemps c'est pour les 2-3 prochains mois je me doute que c'est pas taquin non mais il en faut des plateformers je lisais un développeur de témoignage un développeur de jeux vidéo de plateforme sur reddit qui disait que s'il s'était mis à développer des jeux de plateforme c'est parce que la demande était quasiment infinie il disait on peut en sortir 50 par an ils vont quand même se vendre ce qui n'est pas le cas pour les autres pour les autres genres bon ok ah ouais ouais apparemment les jeux dents sont très brillants avec les plateformes ouais bah c'est simple le concept est simple une fois de plus le soleil brille sur water city notre bonne liéville de waters prenez son université réputée dans tout le pays s'il vous plaît berceau des futures élites de la nation son équipe de basketball symbole de réussite et de diversité aux portes de décrocher son premier titre je sais pas ce qu'on regarde là ouais moi non plus et oui c'est vrai que la voix est pareille waters c'est aussi l'excellence de ses grandes entreprises prenez l'empire biscotte par exemple qui n'a jamais goûté à leurs merveilleux biscuits enfin j'espère que que c'est pas le narrateur du jeu quoi soit c'est génial soit c'est de la merde ce sera pas entre nous j'ai pas vu comment il s'appelait le jeu c'est vrai qu'il y a un côté Frédéric Mitterrand dans l'intonation je sais pas ce que c'est alors moi je trouve ça mignon mais je pense qu'ils se sont tiré une balle dans le pied avec la voix de la présentation il y a des gens qui disent est-ce que c'est un visual novel je sais pas c'est pas vraiment ouais c'est je sais pas police de caractère fortnite ok tu connais ça un stand sport non moi non plus enfin puisqu'ils te disent comme si c'était ultra connu tu vas retrouver les comme si bon on les avait jamais vraiment perdus de but c'est ça ah c'est d'accord c'était il y a un truc qui est chiant c'est que c'est quand même tout tout du graphisme enfantin enfin non mais là ça joue oui c'est comme il dit en chat ils avaient aimé les jeux vous avez aimé les jeux de sport sur la Wii on vous propose le même non mais pas ce jeu là mais tous les jeux qu'on a vu précédemment enfin c'est il y a aussi des adultes qui achètent des jeux vidéo et qui aiment ça c'est vrai bien c'est vrai c'est mais c'est c'est moins pire que quand j'avais fait la conférence walls up direct c'était encore ah ouais ouais c'était vraiment même pour moi qui aime bien ce genre de truc c'était pédit mais c'est vrai que ouais ça manque un peu de ouais de jeux plus sombres quoi ouais de jeux qui sont l'adulte c'est qu'ils sont l'adulte c'est qu'ils vont pour les 8-12 ans quoi ouais après ils font des jeux pour les 8-12 ans c'est cool hein mais euh ouais ouais c'est du jeu de plateforme euh t'es un petit poussin t'es un t'es un je vais en faire un article je pense ouais faisons un jeu vidéo et débat ah bah voilà bon on va pas s'enflammer trop vite non plus mais moi j'ai déjà mis ton nom dans le planning hein écoute j'ai déjà écrit le chapeau du texte donc euh ouais non quand il y a des marmites sur du feu en général c'est pas pour moi ça doit être dark c'est dark full c'est du dark souls like c'est dark full dark soul au moins tu voulais du sombre ouais ouais tu sais pas ce que tu veux aussi y'a un monophile qui dit burk fatality mais pfff ouais les clones de dark soul aussi faut arrêter euh ouais faut arrêter non mais non mais parce que ça demande énormément de moyens en fait de faire un dark soul ouais et tu peux ça tu peux pas le faire avec une trop petite équipe c'est énormément de chance aussi parce que rappelons qu'au début dark soul ça devait être un jeu super simple mais que les japonais n'ont jamais été capables de faire des contrôles convenables au gamepad et que c'est devenu un jeu super dur mais c'était pas voulu oh oh j'aime bien essayer de désinformer les gens là-dessus parce qu'ils n'ont pas fait exprès si c'était dur non non ils n'ont pas fait exprès c'est que les contrôles répondaient pas et puis ils se sont dit oh bah on est comme ça parce que les japonais ils ne savent pas faire des jeux vidéo c'est bien connu ouais ils ont mis 300% d'inertie dans les contrôles et puis ils se sont dit ah mais finalement ça passe allez on va c'était un bug au début n'ayez pas peur de la mort n'ayez pas peur de la mort je trouve que c'est vachement c'est quand ça fait quand même peur la mort c'est un peu pérant je trouve que c'est une mauvaise idée pour un petit studio de faire un dark souls like ouais ça par contre ça me plait ah non ça me plait c'est pas visual bon c'est pas pour moi mais un tactical rpg pourquoi pas je pourrais aussi aller dessus vraiment mais ça sera au moins visual ça et je trouve ça très très beau ah ouais très beau carrément ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais comment on fait pourtant pour s'entendre sur du crusader kings et des trucs comme ça on est si différents et en même temps si proches ouais comme deux frères ennemis ouais comme les deux côtés d'une même pièce pendant la journée vous pourrez construire de nouveaux bâtiments indispensables à votre victoire comme un temple, un puits de mana, une auberge et bien d'autres on nous demande le nom de celui là c'est quoi déjà je sais même pas s'il a été donné si il a été donné je me rappelle plus et de construire des défenses à votre ville afin de tenir la nuit suivante the last spell ouais bah ça peut me plaire je sais que ça plaira à lui tant mieux tant mieux ah toulon port d'attache du charles de gaulle ils vont bien nous faire un truc ah non c'est cool alors je crois que j'ai déjà regardé des trucs du noob je crois que c'est une série youtube ou quoi et ça me plait pas du tout donc euh bon ça ferait t'as mangé quoi ce midi ? t'as mangé quoi ce midi ? donc c'est pas si j'en calme quoi je fais 15 kilos de plus que toi ah ouais ? ah ouais moi j'étais à 80 au début du confinement j'avais des cuisses musclées énormes avec le tennis de table et tout là j'ai des cuisses c'est des crayons à papier et j'ai pris 4 kilos donc en fait j'ai dû perdre 5 kilos de mu et gagner 10 kilos de dress ça me dépêche moi j'ai tenu en fait mais euh mais je mange pas beaucoup mais est-ce que tu prends une pâtisserie après quand tu vas à la boulangerie ? et bah voilà parce que moi chaque fois je prends la petite pâtisserie et c'est ça qui me fout je peux pas m'empêcher de prendre tu sais le petit rocher et la tartelette chocolat ça ça me fout dedans non non moi c'est le sandwich le sandwich basique allez il est temps de faire un tour sur les nombreuses créations francophones qui sont déjà sorties et qui sortiront elles aussi dans le prochain mois et on a encore quelques jeux et surprises à vous montrer avant de se quitter alors restez bien jusqu'à la fin ouais on veut rester mais vas-y oh Kingpong ! oulala c'est génial ah bah ça c'est pour toi ça par contre il y en a un qui est très bien ah rip them up ça a l'air cool quand même mais donnez nous plus de... ah bah Windjammer 2 ouais bon il y a 25 ans ça non ? ah non c'est le 1 qui est sorti ça ça a l'air bien aussi pourquoi il... mais montrez nous plus enfin ! c'est quoi les noms ? j'ai vu des trucs bien ah bah il y en a plein bah je ferais un rewind sur le truc youtube ouais ça on connait Damien Dech les gens petits à la rédac' il y en a pas il y a Hélène Ripley elle est pas très grande ouais sinon on fait tous 1m95 minimum je crois bah non mais il y a pas de petits c'est bon il est aussi grand que moi ouais plus grand que toi c'est bon ? ouais peut-être même plus grand ouais ouais il va faire un 82-83 ouais ah oui non Yvan il est muscule il doit faire 1m50 ouais la raison c'est incroyable ouais on dirait ça 1m50 1m46-47 je dirais ouais mais ça se voit pas parce qu'il est sur des chaises de bar en fait quand il fait l'émission des tabourets de bar mais minuscule d'ailleurs moi la première fois que je l'ai vu je savais pas que c'était Yvan il faut pas petit bonhomme c'est marrant c'est que les gens le voient de face mais en fait de profil il est aussi c'est quasiment une feuille de papier enfin il est épais comme une BD en fait c'est ça qui est surprenant le profil est normal et puis il se tourne et voilà un physique atypique peut-être 7-8 cm d'épaisseur un truc comme ça je pense épaisseur de profil bonjour à tous je suis Florian Relec du studio Enrode on est ravis de vous annoncer la sortie de Fallback sur Switch en fin d'année c'est pour nous un plaisir de pouvoir amener ce jeu sur une nouvelle console et donc d'avoir d'autant plus de joueurs qui vont pouvoir y jouer on l'a testé ça ? ça me dit rien ça me dit rien du tout bon ok parce que j'y jouerais pas c'est quoi c'est avec vous tu avais chier de la classe ? oui c'est vrai non mais je vais quand même au moins avoir un truc ou deux qui me plaise tu vois et bon c'est pas le c'est pas la vibe voilà ils sont pas très jeu comme j'aime mais c'est pas grave mais c'est pas grave c'est pas grave il y a pas un jeu que tu retiens de la conférence où tu me dis tiens ça j'ai déjà tous oubliés là moi je retiens celui pour moi avec la petite fille et son ours en peluche là si ça me plait vraiment ouais ah si oui oui alors je me souviens plus comment il s'appelle mais ouais oui le truc bled runner ouais pourquoi pas comme je disais ça va dépendre de l'écriture l'espèce de short hike aussi ouais ça m'intéresse j'aurais quand même bien vu je sais pas un petit jeu Ubisoft un truc comme ça ils auraient pu enfin peut-être qu'ils vont se le croco-détective dit Freddy oui c'est vrai le croco-détective dit ah si les symphonias là tu sais ah oui plateforme et le violon là si ça ça peut être cool c'est vrai qu'Arkane il s'était défoncé vraiment quoi oui effectivement réveillez-vous merci Miss Miss Dragon un an c'est beau il y a un an c'est loin hein Miss Buell avait 15 ans à l'époque ouais moi j'y jouerais pas mais pourquoi pas pour ceux qui aiment les jeux à l'air type et les shoot them up voilà comment est-ce qu'ils appellent ça les shoot them up où l'écran est saturé par les... et vous l'êtes elle voilà mais euh... moi ça c'est des jeux auxquels je peux jouer sur Switch en fait parce que j'ai pas envie de m'asseoir devant mon PC pour jouer à ça mais si c'est pour être avaché au fond de mon lit avec un petit truc comme ça... ouais des fois je suis avaché au fond de mon lit avec un petit soviet république là c'est très bien aussi bien ah ouais mais tu fais comment ? à la télé ? ouais non mais moi j'ai pas le setup euh... je l'avais à un moment et oui parce que t'as un appartement de bourgeois de chiffres de 300m² ouais mais j'avais ce setup et puis à un moment je me suis regardé dans une glace je me suis dit il faut arrêter tiens je me suis acheté un déshumidificateur voilà voilà je voulais partager ça avec toi je voulais savoir ce que t'en pensais et pourquoi ? bah pour déshumidifier ma pièce parce que je me suis rendu compte en achetant un petit truc que j'avais souvent 60 voire 70% d'humidité et c'est beaucoup trop mais comment tu sais ? il faut avoir entre 40 et 50% t'achètes un petit thermomètre qui te l'indique je sais pas... je sais pas du tout l'humidité que j'ai chez moi ah mais faut le checker si ça se trouve t'as 95% d'humidité et c'est très très mauvais pour toi ça alors ça ça a l'air très joli ouais c'est mignon hein j'aime bien le petit shader qu'ils ont utilisé euh... il y a presque 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 un petit côté sable mais presque ouais tu vois ? presque un peu trop presque ohlala mais sable quoi si ça se trouve ça va être un 4 sur 10 euh... attention attention à ce problème oui Borderland dit Fulk Borderland Light exactement qui se trouve droit j'ai pris celui qui était en top des ventes sur Amazon comme un mouton de la société de consommation mais... mais si j'avais 70% d'humidité je le sentirais non ? voilà j'ai... ah j'ai 65 là ! mais comment tu me... enfin qu'est-ce que ça fait concrètement... oui mais qu'est-ce que ça fait concrètement comme effet ? eh ben euh... l'air est plus lourd tu sens plus la chaleur euh... enfin t'es moins bien t'es moins bien là je suis sûr qu'après le stream je vais ouvrir ça va redescendre à 50 tout de suite j'ai me sentir mieux mais il faut être entre 40 et 50 chez soi pour se sentir confortable bah écoute tu m'apprends quelque chose mais ouais parce qu'on en parle pas assez les problèmes d'humidité chez les gens euh... je me suis intéressé à ça et je me suis rendu compte que j'étais euh... j'avais rien compris à la life en fait de débloquer des nouvelles compétences pour affronter des ennemis... mais tu peux t'électrocuter au site individual vos ennemis laisseraient des âmes que vous utilisez pour nourrir la souci... oui c'est quand il y a 100% d'humidité et que tu vis dans une piscine mais de tous les défis que vous aurez à relever nous avons gardé le meilleur... comment est-ce qu'on mesure un taux d'humidité ? mais avec un hygromètre hein... enfin... aération d'entrée faible oui c'est très très beau je suis d'accord Oli on en parlera sur un prochain stream via des problèmes d'humidité euh... les amis il faudra qu'on en parle il y a des choses à dire il y a des choses à dénoncer notamment sur les fenêtres les fenêtres en pvc je referme la parenthèse oui ça a l'air joli euh... bah s'il y a le côté construction là c'est cool après euh... bien que appeler quelques amis en renfort ne ferait pas mal ouais s'il y a des cons ça va me faire chier quand les géants tombent bah dans Valheim il y a des combats y compris les armes nécessaires pour fabriquer les plus puissants... ouais non certes, certes c'est vrai, certes c'est vrai certes ça peut être le Valheim français cela dit les monstres ont l'air super cool ouais moi je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire valoir ce jeu voilà j'espère que vous avez apprécié votre désit à Midgard nous aurons tous à voir... faut voir si l'aspect construction est cool merci de m'avoir écouté après il y a pas l'air d'avoir de survie hein son petit nom c'est Christ of Midgard les vikings on va en bouffer pour les 50 prochaines années ouais c'est un peu relou ouais effectivement suivez les aventures de Nyx et Sergei dans Out There Oceans of Time un jeu de survie dans l'espace où il faudra gérer votre vaisseau, ses ressources et son équipage je crois qu'il y avait un Out There avant mais c'est pas la suite du Out There d'avant là ? récupérez les composants nécessaires pour continuer votre exploration ah c'est le même jeu d'accord c'est le même titre que le jeu de fibres tigres effectivement c'est pensé qu'on me dit quelque chose merci d'accord c'est un remake en fait ils l'ont refait en plus ça rien à voir en fait c'est juste un jeu qu'a le même titre ah d'accord ok ok ouais bah non mais pourquoi pas mais j'aime plein de trucs là j'ai un backlog pas possible à jouer mais voilà cela dit il y a tellement de jeux qui sortent maintenant que oui effectivement sur 100 jeux il y en a 95 qui vont passer au dessus du crâne mais c'est très bien parce que sinon ce serait infernal si j'aimais tous les jeux déjà que je fais que ça de ma vie si en plus j'avais encore plus de jeux à jouer ça serait compliqué Yggdrasil encore dans le jeu d'avant il fallait protéger Yggdrasil et t'avais marqué Yggdrasil à l'écran tu vois les inspirations ouais ça tourne en haut il y a des cartes j'ai pas vu c'est Miklo les mêmes devs que l'autre Outzer ok d'accord Fibre Tigre a fait le scénario de celui là c'est les mêmes devs que le premier Outzer d'accord mais je crois que Fibre Tigre a arrêté le jeu vidéo ça l'a vacciné de développer Outzer apparemment c'était une il avait fait un trim là-dessus apparemment de toute façon développer des jeux vidéo je vous dis le faites pas le faites pas tous ceux que je connais qui développent des jeux vidéo ils sont stressés ils sont euh... ça a l'air d'être épouvantable à développer un jeu vidéo épouvantablement dur épouvantablement angoissant ouais donc bon bah c'est Outzer ok d'accord bon impec allez c'est pour Canlust c'est réclé je vais mettre sur le planning ouais je pense que ces bombes ça pourrait lui plaire à la Belgique c'est encore tout pareil des petits animaux mignons c'est tout ouais ouais j'ai le jeu parfait pour toi laissez-moi te montrer ouais 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 et ben et ben ça a l'air bien ça t'as joué à Yves O Yves O Yves O non ouais ça te dit rien c'est un jeu coop un jeu coop comme ça un peu un peu à la con et j'y joue avec des potes lancement et c'est vraiment très 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 marrant à jouer à plusieurs comment t'écris ça ? H E A V E et plus loin H O ah ouais Yves O ouais soyez le plus rapide et le plus agressif sur la piste dans Rolling Amster et ben ça ça a l'air super cool un jeu de course délirant en compagnie de Hamster et ça se joue à 4 avec un seul clavier non à la fin du direct ouais ouais disponible aujourd'hui bah écoute tant mieux ouais j'peux rien dire j'peux rien dire j'peux rien dire humankind un jeu de stratégie historique où vous pourrez réécrire l'histoire de l'humanité en associant plus de 60 cultures et créer une civilisation à votre image alors moi j'ai joué à la nous allons vous présenter la culture française j'y ai joué 4h ou 4-5h à ce jeu et c'était vraiment chouette le seul problème que j'ai maintenant c'est qu'en fait en ce moment j'ai pas envie de me lancer en civilisation et c'est vraiment en civilisation pour l'instant sur les 4-5 premières heures de jeu c'était parfaitement réussi François de Champollion pour ne citer qu'eux étant donné l'importance de la science à cette époque nous avons décidé de donner aux français une affinité scientifique qui leur permet de concentrer toute la puissance industrielle et financière d'une ville pour favoriser la recherche l'impact sur les idées des lumières sur la société française et montrer au travers de leur très héréditaire appelé philosophie des lumières que vous conserverez tout au monde on sent que c'est écrit on dirait un malware raconte maintenant il n'y a pas de carte Lord Arius les français il fallait faire leur affinité râleur ouais c'est vrai les français il aurait fallu en faire une culture où il y a toujours un malus de morale sur le peuple dire que les français sont râleurs est-ce que c'est un truc de droite ou c'est un truc de gauche ? est-ce que c'est les gens de gauche ou les gens de droite ? non je pense que c'est les gens de droite qui disent que les français sont râleurs ah mais d'un autre côté c'est les gens de droite qui râle qui payent trop d'impôts en permanence le palais des expositions génère de l'influence turbo droite on dit droit à droite bah oui mais ça peut se plaindre un chat de gauche donc évidemment voilà tous les gauchistes là qui sont c'est de la droite c'est de la droite je suis d'accord que c'est de droite cela dit ça peut se plaindre aussi à gauche on travaille trop j'ai pas assez d'argent mais par contre à gauche on dit pas que les français sont râleurs parce que c'est pas vrai les français sont râleurs je les trouve même bien gentils moi messieurs je vais vous le dire oh mais on est quand même pas des grands optimistes non bon ok j'ai trigger le chat et elle s'est passé un mot iconomie super j'aime bien quand t'as fait comme ça à chaque fois j'essaie comme un petit mot je fais yes c'est parce qu'en chat et mot only ça c'est bon ça une histoire riche comme celle dont nous venons de parler nous avons hâte de voir jusqu'où vous mènez l'humanité putain il y a des supers emotes gauches hein t'as vu bah c'est les... ils viennent d'usul ah mais super euh... il y a des... ah et puis il y a un lapin usul aussi non ? sur pc et stadia attends le calicante il a fait un lapin usul ah non c'est un cpc hipster mais ça ressemble à un lapin usul oh il y a des Karl Marx il y a des Philippe Poutou ah le Poutou il est classe il y a des Jospins ah les Jospins il s'est trop bien on peut pas voler des emotes à d'autres chaînes on peut pas pirater des emotes oh le Jospin il est bien hein où est-ce qu'on en est là j'ai... pourquoi il y a des ours à l'écran ? je sais pas on est toujours sur Humankind ou... non 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 ok Inua d'accord une histoire de glace et de temps et bah d'accord sponsorisé par la région Hauts-de-France et bah c'est bien ça et Arte on a rien vu on a juste vu un trailer d'imagine allez où va-t-on ? nous allons à Nantes la belle ville de Nantes qui se situe bien sûr en Picardie ah ça c'est la Picardie tu reconnais tout de suite ça l'a dit bah ça c'est... oui c'est... c'est l'Oise même non non la... non le... pas la Picardie on peut peut-être repasser le chat en mode... où les gens peuvent s'exprimer oh attends y'a un... y'a un... y'a un emoticone d'AZ aussi ah la classe j'ai pas mon emoticone à moi j'en vois ah si bah... bah t'as ton emoticone pro gamer ouais mais j'ai pas ma photo tu vois je voudrais bien que ma mère elle voit ma photo sur Twitch elle serait peut-être enfin fière de moi donc en tout cas un die and retry euh... en FPS avec un côté super hot avec du bullet time tout ça et ça a l'air pas bon du tout alors moi j'y jouerais jamais j'aime pas l'FPS ça c'est pour... c'est ça c'est pour sébum évidemment évidemment c'est pour sébum à 2000% allez le... ça c'est direct tous sébum tu sais t'as des films en direct c'est déjà direct tous sébum la G French Direct c'est presque fini ah non et avant de dévoiler un dernier jeu ah oui on tient à vous remercier pour ce deuxième numéro ah oui le truc avec la boule moi ça va intéresser on vous donne rendez-vous dès la fin de l'année pour découvrir une nouvelle édition de la G French Direct allez bah on sera là enfin moi je serai là on poussera pas là ouais moi aussi sauf si j'ai un truc à faire mais... microïd et je vais... ah bah un nouvel Astérix oh... astérisque mais on va se dire un truc à goût on se donne rendez-vous à la prochaine conférence AG Direct et d'ici là t'auras perdu 7 kilos ça sera mon défi oh non si on peut pas reprendre le sport non hein oh mais moi j'aimais bien j'aimais bien les jeux d'arcade Astérix quand j'étais jeune ça m'a jamais rendu dingue moi j'adore Astérix j'ai lu ça toute mon enfance bon j'y jouerais pas mais ça a l'air cool franchement ça a l'air cool mais oui ça a l'air cool mais j'étais beaucoup plus hypé là dernièrement par l'annonce d'un nouveau jeu de Tortue Ninja merci beaucoup Rock'n Geek mais en tout cas il a l'air très joli ce Astérix ouais bon bah voilà et bah le bilan c'est que bon bah voilà c'est plus que pas mal bah toi ça... sur une autre de maladie sur une autre de maladie sur une autre de maladie mais combien ? à la conférence ? ouais bon ça change de l'E3 dit chouchou belg effectivement euh ouais je... non c'est vrai qu'il y a peu de choses parce qu'ils m'ont fait grimper au plafond mais en même temps c'est normal aussi enfin voilà c'est pas les moyens d'un... ils peuvent pas se payer des exclus façon d'E3 donc euh... au moins il y avait de l'originalité enfin de l'originalité pas dans la direction... pas dans les directions artistiques où c'est tout du pixel art ou des petits persos mignons mais on a vu des gameplay qui avaient l'air... voilà qui étaient variés on va dire ouais c'était pas tout la même chose CNC sur Disney ouais c'est un peu ça ouais c'est les jeux CNC ouais c'est les jeux CNC bon bah ouais mais euh... mais... oh là attends ah oui alors attends comment je vais faire pour pas qu'on me voie de manière dégueue comme ça en double en grand euh... qu'est-ce que je peux mettre comme ça ? ah oui non non mais vous ne m'en regardez pas comme ça non mais le problème c'est que c'est que j'ai rien à mettre en fait en fond euh... bah non mais de toute façon on va y aller là parce que moi il faut que je mange après j'ai du Rocket League c'est pas tout ça mais euh... ah bah ouais et euh... on va pas te déranger plus longtemps ouais euh... non mais non non moi il y a quand même pas mal de petits trucs qui m'intéressent voilà il y a aucun jeu qui me fait grimper au rideau mais il y a pas mal de petits trucs sur lesquels je vais je vais garder un petit oeil mais c'est vrai que ça manque d'un jeu comme Sable tu vois où tu vois le truc et tu te dis tu fais waouh si il y a Deathloop bon mais le problème c'est qu'on connaissait depuis 20 ans donc voilà euh... voilà voilà cela dit non il faut saluer l'effort d'ActuGaming parce que c'est vachement bien parce que ça a dû demander un travail de fou d'aller voir tous ces studios de récupérer les trucs de faire le montage et tout donc ça c'est très très bien ouais et c'est très très bien de promouvoir comme ça le jeu vidéo j'ai bien aimé aussi justement qu'on ait des présentations avec des gens un peu moins expérimentés dans l'art de la présentation tu vois des fois tout ça se sentait et j'aime bien ce côté un peu bon ça change quoi qu'il y en a sur le chat qui disait oh la voix off est pourrie et tout ouais mais c'est pas grave c'est pas grave au moins c'était pas le truc formaté américain c'est ça donc merci beaucoup merci beaucoup aux modos à qui on a donné des sueurs froides donc merci est-ce que tu peux tous les citer les modos de mémoire ? non moi je me suis entraîné alors Oli, Kabuka, Héloïse Meshroom, Paltorn, Talak, Meuterion, les Niroquois et dans l'or dans le désordre et tout mais je suis trop fort t'en as oublié ? non j'en ai 7 Oli, Kabuka, Héloïse Meshroom, Paltorn, Talak, Meuterion, les Niroquois ouais non il est fort il est fort je les ai appris par coeur et tout il est fort et bah écoute merci beaucoup en tout cas d'avoir fait ce truc avec moi parce que une heure c'est long quand même merci de m'avoir reçu dans ton petit salon virtuel c'est plus sympa à deux et puis c'est plus sympa à deux oui ça aurait été un peu dur tout seul là ouais tu sais j'ai l'habitude ouais c'est vrai c'est vrai que t'es un grand entertainer c'est vrai t'aurais l'habitude moi j'aurais pas pu mais toi t'aurais l'habitude je prépare un raid alors vers qui le raid ? qu'est-ce qu'il y a comme chaîne bien là ? euh il y a Atomium il y a JB Show Exerve euh mais je pense en fait ils faisaient le même truc que nous quoi ouais Exerve je sais qu'ils faisaient le même truc que nous avec du coup ça va être la fin quoi euh Exerve en tout cas c'est sûr euh il y a France TV qui fait un live spécial carrément craignos avec attends je vais aller y jeter un oeil de ce coup avec Jean-Pascal Zaddy ok carrément craignos avec Jean-Pascal Zaddy bon ok euh ouais JB Show Atomium je pense que c'est la même chose enfin Atomium c'était événement spécial donc c'est la même chose il y a Best Marmote qui fait du Total War Warhammer comment tu dis Best Marmote ? Best Marmote ouais euh je regarde les chaînes validées Canard PC quoi ouais bah écoute je te laisse décider hein alors Best Marmote ça s'écrit comment ? ça s'écrit comme ça ? bon je sais pas où j'envoie les gens mais euh ça se trouve j'ai écrit c'est pas comme ça ouais non mais il fait du Warhammer c'est joli ça tourne bien il a une belle barbe ça a l'air cool ok ok bon euh 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 3 2 1 je lance le raid bisous tout le monde ciao ciao et merci beaucoup d'avoir suivi à plus bisous tout le monde hop ouais de rien de rien putain c'était quand même pas top ce qu'il vous montre sans c'est pas